Nous sommes dans les clés du monde et ce matin, nous allons aborder Donald Trump en Asie quand l'allié américain fait peur à ses autres. C'est avec James William Bagidi. Bonjour à vous, James. Bonjour, Loris, Freddy, d'abord. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. On aborde maintenant cette visite du président américain en Asie. Au Japon et en Corée du Sud, tout se sera finalement bien passé, mais que ce fût stressant. Shinzo Abe et surtout le président sud-coréen n'ont pas toujours su quel pied danser avec ce visiteur imprévisible qu'est Donald Trump. Alors, la toute première question que je me prépare à poser à vous, à vous poser, je dirais, James William Bagidi, quels sont les enjeux de cette tournée asiatique du président américain ? Merci. Donald Trump a entamé il y a quelques jours une tournée qui devrait le mener à travers l'Asie comme la tournée la plus longue jamais effectuée par un président américain depuis très longtemps. Sinon, c'est la tournée la plus longue jamais menée par un président américain en Asie. Il va parcourir, il a déjà fait, le Japon, la Corée du Sud. Il est maintenant en Chine. Il ira également au Vietnam, il ira aux Philippines. Et après avoir parcouru tous ces pays, son objectif, et puis il a annoncé qu'il rencontrerait également le président Vladimir Poutine, dont le pays se trouve à cheval entre l'Europe et l'Asie. Vous le savez, c'est le plus grand pays du monde. Donc, l'objectif de cette tournée, d'abord, c'est de consolider les liens qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et ses principaux alliés d'Asie. Et les deux alliés les plus importants des États-Unis en Asie sont le Japon et la Corée du Sud, qui sont aujourd'hui en première ligne face à la menace nord-coréenne, la menace nord-coréenne dont on ne peut plus vraiment douter aujourd'hui. Vous savez que la Corée du Nord a probablement déjà, aujourd'hui, les armes nucléaires et des missiles balistiques qui sont susceptibles d'atteindre le territoire, non pas seulement de son voisin du Sud, où il suffirait d'un coup de fusil pour atteindre les voisins, mais le Japon qui est un peu plus loin, et même le territoire des États-Unis d'Amérique, si on en croit la propagande nord-coréenne. Et donc les États-Unis entament cette tournée, le premier américain Donald Trump entame cette tournée, premièrement d'abord pour solidifier les liens entre ses alliés du Pacifique, de l'Asie Pacifique et son pays, mais également pour définir une nouvelle stratégie dans les relations qui lient les États-Unis d'Amérique à l'Asie. Vous savez, le TPP, le traité trans-pacifique, qui liait les États-Unis d'Amérique et l'Asie, et plusieurs pays d'Asie, a été dénoncé dès son accession au pouvoir par Donald Trump, ce qui a donné une nouvelle, ou du moins a fait manquer de lisibilité à la politique américaine de Donald Trump. Et donc cette visite, cette tournée en Asie devrait normalement donner plus de lisibilité d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, aux relations qu'il y a entre les États-Unis et ses alliés d'Asie. Alors, à l'issue de cette visite, vous ne me direz pas le contraire, le président américain aura fait des annonces. Bien sûr. Le Japon a-t-il à craindre de ces annonces ? Alors, le Japon avait, comme tous les pays, puisque cela a même l'objet de notre discussion ce matin, quelque chose à craindre, des annonces du président Donald Trump. Vous connaissez, Donald Trump désormais, ça fait maintenant neuf mois qu'il est au pouvoir, ça fait un an qu'il est élu président de la République, président des États-Unis d'Amérique. Et on connaît désormais la versatilité de l'homme. Je l'ai souvent qualifié d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Il peut traverser la pièce délicatement, sans rien casser, autant que Donald Trump est capable, comme il l'a déjà démontré, de faire beaucoup d'esclendres autour de lui. Donc, l'attitude de Donald Trump est souvent imprévisible. C'est cette imprévisibilité-là qui peut être la crainte des autorités, ou qui était la crainte des autorités japonaises quand Donald Trump se rendait dans leur pays. Il faut noter qu'il y a de grandes affinités entre le président Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Les Japonais sont même allés jusqu'à compter le nombre de fois qu'il y a eu de contacts, plus d'une vingtaine de fois depuis que Donald Trump est au pouvoir. C'est sans doute un des chefs d'État étrangers qui a eu le plus de contacts avec Donald Trump. On parle de cinq rencontres physiques et d'une vingtaine, plus d'une vingtaine d'appels téléphoniques, ce qui donc fait de Shinzo Abe l'un des interlocuteurs les plus écoutés de Donald Trump. Il va savoir maintenant si Donald Trump met en œuvre, met en exécution ce que lui propose, ce que lui dit ou lui demande Donald Trump. Ça c'est une autre histoire. Et donc, à l'occasion de cette visite, Shinzo Abe voulait recevoir un ami, et c'est ce qu'il a fait, et surtout il voulait consolider le lien et montrer à la Corée du Nord voisine que les menaces militaires qu'elle fait peser sur le territoire japonais auront désormais une réponse, et que cette réponse sera soutenue de façon claire et nette par les États-Unis d'Amérique. Le Japon pouvait craindre que le président américain tienne un discours différent, qu'il vienne notamment saper encore les bases de la relation entre le Japon et les États-Unis d'un point de vue économique, puisque à certains moments, le président américain a estimé que le Japon ne jouait pas franc-jeu d'un point de vue économique, dans les rapports commerciaux notamment. Et donc, il y avait certaines choses à craindre, mais tout s'est bien passé, comme vous l'avez dit. Shinzo Abe a obtenu de son homologue, ne pas vraiment son homologue, mais son vis-à-vis américain, que les relations entre les deux pays soient maintenues au plus haut niveau, et que désormais, si éventuellement il y a menace, que les États-Unis soient en mesure d'intervenir directement aux côtés du Japon. Et même le Japon, les États-Unis l'ont qualifié, le président américain a qualifié le Japon de pays guerrier, de pays capables de se battre face à n'importe quel adversaire, en menaçant toujours la Corée du Nord. Et d'ailleurs, les Nord-Coréens n'ont pas manqué de signaler au président américain qu'il ferait bien de ne pas faire de déclarations irresponsables. Et je pense que de ce point de vue-là, il s'est quand même tenu à une certaine rhétorique qui n'était pas trop guerrière. Il y a eu de la retenue ? Un peu. Alors, James, après les annonces, outre les annonces, devrais-je dire que retiendront les Japonais, finalement, de cette visite de Donald Trump ? Bon, les Japonais retiendront que le Premier ministre Shinzo Abe continue d'avoir le soutien dont il semble avoir besoin pour conduire son pays hors de la doctrine pacifiste acharnée qui est celle du Japon depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Doctrine pacifiste au fin de laquelle le Japon ne peut pas mener de conflits armés, ne peut pas mener de guerres, puisque la Constitution lui interdit de mener de conflits armés. Et donc, les États-Unis se sont engagés à protéger le Japon, quelles que soient les circonstances. Et donc, aujourd'hui, le Japon est dans une démarche, en tout cas, Shinzo Abe est dans une démarche de renonciation à cette doctrine pacifiste. Et le président américain lui apporte, semble-t-il, un soutien important dans cette hypothèse-là. Et peut-être bientôt, le Japon pourra-t-il renoncer à cette constitution pacifiste et déclencher, si nécessaire, un conflit armé avec des voisins, notamment la Corée du Nord, qui menace ses intérêts de façon de plus en plus flagrante. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, la délicatesse de l'étape sud-coréenne de cette tournée ? L'étape sud-coréenne de la tournée était largement plus délicate parce que les rapports entre Moon Jae-in et le président Donald Trump sont des rapports qui sont un peu moins chaleureux que ceux que le président Trump entretient avec Shinzo Abe. Moon Jae-in ne perçoit pas d'un bon oeil l'attitude « va-t'en-guerre » que le président Donald Trump a depuis quelques mois maintenant vis-à-vis de la Corée du Nord. Alors, justement, parce que la Corée du Sud a le malheur d'être le voisin immédiat de la Corée du Nord. Et les Nord-Coréens n'ont pas besoin, même pas besoin d'avions, n'ont pas besoin que de fusils, comme je l'ai dit, pour atteindre le territoire de la Corée du Sud. Ce sont deux pays qui sont séparés juste par le transsidème parallèle. On connaît l'histoire de la guerre de Corée. Et les sud-coréens sont les plus exposés aux menaces militaires que la Corée du Nord recèle. Et donc, le président sud-coréen ne voyait pas vraiment d'un bon oeil l'attitude du président Trump, qui consistait à crier, à rosser le baudet, à menacer la Corée du Nord de frappes militaires, de ceci ou de cela. Et ça pouvait être effectivement une étape délicate, dans la mesure où, si Donald Trump venait sur le territoire sud-coréen pour menacer directement la Corée du Nord, dont on connaît également la versatilité, et l'attitude parfois imprévisible, comme celle de Donald Trump, ça aurait été un problème. Et d'ailleurs, les sud-coréens n'ont pas manqué de manifester, en tout cas certains, de manifester leur désapprobation vis-à-vis de la visite du président américain sur leur territoire. Alors, au fin, Trump aura déjoué tous les pronostics les plus pessimistes, sur sa tournée asiatique. Et il se propose même une certaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen pour des négociations. Vous savez, Donald Trump est resté dans la rhétorique habituelle des États-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord. C'est-à-dire que la menace, elle est là, les sanctions sont toujours là, et on peut les renforcer. Mais la porte du dialogue n'est pas fermée. Et d'ailleurs, même déjà, dans l'avion, quand il arrivait en Asie, il disait des nord-coréens que c'est un peuple travailleur, qu'ils sont bien plus intelligents que les gens le pensent. Il n'a pas désigné spécifiquement son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, mais il a quand même dit du bien de la Corée du Nord, de telle manière que l'on pouvait estimer que la tension serait en train de baisser. Ça n'a pas manqué, ça ne l'a pas empêché, quand il était à Tokyo ou quand il était à Séoul, de tenir quelques propos un peu belliqueux, ou bellicistes vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais globalement, il se dit prêt à échanger avec le président nord-coréen dans l'hypothèse de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et cette perspective, bien sûr, elle est très aléatoire, elle est très hypothétique, elle ne fait que partie du rêve. Mais le simple fait que Donald Trump l'ait dit apporte quand même un peu la possibilité et que la tension entre les deux pays puisse baisser dans les prochaines semaines, les prochains jours. Oui, James, la tournée se poursuit. Oui. Elle va s'achever par la Chine, le Vietnam et la Philippines. Est-ce qu'une fois, loin des deux Corées, Trump ne se permettra pas une de ses bouts ? Trump peut tout se permettre à tout moment. Et c'est justement cela qui est ce que certains considèrent comme étant le charme de Trump, mais c'est également le risque que cet homme-là très draine dans son sillage. Vous savez, le président des Philippines, Duterte, Rodrigo Duterte, est également un autre... Le bouillant. C'est un autre homme bouillant. C'est-à-dire que quand les deux vont se rencontrer, le discours peut porter sur... C'est un autre Trump. C'est un autre Trump, oui, mais il est peut-être un peu plus modéré que Trump est beaucoup moins imprévisible. Vous rappelez sa promesse. Oui, et il la tient. Vis-à-vis des malfaques. Il la tient. Je vous ferai peut-être le bilan macabre. Il y a plus de 30 000 morts dans cette histoire-là aux Philippines. Je vous ferai le bilan de Rodrigo Duterte au pouvoir en Philippines en son temps. Mais je dirais que cet homme et Donald Trump, deux égaux aussi puissants, en se rencontrant. S'ils ont des points de vue communs sur certains sujets, ils vont nous le faire savoir. Mais je crains que cette tournée de Donald Trump, finalement, ne soit une tournée dans laquelle il aura fait preuve de beaucoup de... Je dirais, il aura fait preuve de beaucoup de folklore, sans avoir défini, effectivement, une nouvelle politique dans les relations qui lie l'Asie aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai qu'il veut donner une certaine priorité de l'Omer à l'Inde, qui est le principal, je dirais, le principal adversaire de la Chine. La Chine qui est devenue, qui devient de plus en plus puissante dans la sous-région, ce que les États-Unis voient de très, très, très mauvais œil. James, merci. Merci. Démarque vous remerciez.